Monsieur le Président, vous venez nous parler ici des discussions qui se tiennent actuellement entre les États membres. Seulement, vous ne dites pas un mot sur les femmes afghanes, pas un mot sur les femmes iraniennes qui ne cessent d'être harcelées, pas un mot non plus sur les femmes polonaises et hongroises qui se battent pour leurs droits, alors que nous célébrons tout à l'heure l'anniversaire de la Journée internationale des droits des femmes. Vous ne nous dites pas non plus un mot de vos regrets sur la soixantaine de morts que nous avons décomptées dans la Méditerranée, assassinées par notre égoïsme, pas un mot sur les victimes que nous pourrions accueillir du séisme le plus important de l'histoire aux frontières de l'Europe. Madame la Présidente de la Commission nous a parlé d'Ira, de sa rencontre avec Joe Biden, sans évoquer le projet Willow accordé par Joe Biden en Alaska alors qu'il y a urgence à protéger le climat et l'Arctique. Je vous pose la question, les souffrances des êtres humains et l'effondrement du vivant vous indifèrent-ils à ce point ? Êtes-vous à ce point possédé par le démon du libéralisme ? Dans quel monde vivez-vous ? Dans quel monde vivons-nous ? À la place, vous nous parlez de libre-échange, de compétitivité, une compétitivité dont Philippe Lambert a rappelé qu'elle se tenait dans un monde qui était fini. Il faut absolument ouvrir les yeux, nous n'avons plus le temps d'attendre. Merci.